Si en fait les sociétés secrètes elles existaient réellement Que ce soit des politiciens, des gouvernements, des célébrités Tout le monde se connaît mais t'es pas invité En règle générale, il faut être né dans ces anciennes familles de milliardaires pour en faire partie Ça commence au lycée ou à la fac C'est là où les vraies connexions se créent Tu crois que ça se passe comment dans les grandes écoles de commerce ? Je te montre un exemple après En tant que dans une de ces sociétés, l'objectif pour eux c'est que tu ne parles jamais Pour ça ils utilisent une technique très simple C'est qu'ils font en sorte que tu dévoiles tes plus gros secrets Ou même ils te font faire certaines choses devant les caméras Pour si besoin, un jour ils aient de quoi te faire chanter Tu dois aussi et surtout signer un pacte qui partagera tes futurs gains financiers Avec les autres membres de la société secrète Et c'est uniquement comme ça que tu peux avoir accès à leur connexion et à leur pouvoir Tu ne crois pas ? Alors voilà une petite preuve Je prends l'exemple de la société secrète de Skull & Bones Ça c'est George Bush, c'est l'ancien président américain C'est celui qui était président pendant l'attaque du 11 septembre Ça c'est John Kerry, c'est un secrétaire d'état américain Qui d'ailleurs a cherché à être président contre George Bush Ils font tous les deux parties de Skull & Bones Et voilà leur réponse quand on leur parle de cette société secrète Alors on sera d'accord pour dire que c'est quand même rare Que des politiciens ils refusent de répondre à une question Qu'un soit secret tout donc c'est dans les cercles très fermés Qu'on rencontre les meilleures opportunités Je vais moi-même rentrer prochainement dans un cercle très très fermé C'est pas des trucs chelous Ici dedans on va discuter des meilleurs investissements crypto Pour arriver à faire des fois Je vais payer 15 000 pour ça Mais je partagerai autant que possible dans mes stories et dans mes vidéos Alors abonne-toi à Poteau